Développer l'art de la curiosité pour mieux se réinventer, l'exemple de Dessert L'entreprise Dessert est connue pour ses remises en question innovantes et son président Marc Dessert pour son leadership inspiré. L'entreprise a su saisir les opportunités se présentant à elle, notamment liées aux nouvelles tendances de consommation et au numérique. Dessert entretient des liens étroits avec la communauté artistique et créative par son activité commerciale et le soutien qu'elle apporte à de nombreuses organisations culturelles. Marc Dessert, petit-fils du fondateur Homer Dessert et actuel PDG, est venu discuter de sujets comme le repositionnement d'une marque, le développement national et international ou l'élaboration de stratégies numériques créatives avec Liette Lamonde lors de l'édition 2018 de Chromatic Pro. Bien, bonjour tout le monde. Je pense qu'il se passe de présentation, donc je vais l'inviter à venir tout de suite se joindre à nous. Marc Dessert, assoyez-vous. De mon côté, je suis Liette Lamonde, directrice générale de la Fondation Montréal Inc. Et ce qu'on fait chez nous, c'est chaque année aider une centaine de jeunes entrepreneurs montréalais qui veulent démarrer un projet d'entreprise sur le territoire de l'île. On donne des bourses, on donne du coaching. Vous avez parlé de coaching. C'est précieux. Profitez-en. Il y a tellement de gens d'affaires maintenant qui sont là pour aider bénévolement, qui le font parce qu'ils croient que c'est important la relève d'entrepreneurs à Montréal. Et je pense qu'on en a un bel exemple ce matin avec Marc Dessert que j'ai beaucoup de plaisir à rencontrer puis qu'on va découvrir ensemble aujourd'hui. Alors, Marc, vous êtes la troisième génération d'une entreprise qui est bien connue ici, Dessert, mais elle a une histoire et ça, je ne suis pas certaine que tout le monde la connaisse. Mon conjoint, qui est montréalais d'origine, quand je lui ai dit que j'allais vous rencontrer, et sa première réaction, ça a été de me dire, Dessert, c'est là où ma mère m'a acheté mon premier équipement de hockey quand j'étais petit. J'ai dit, équipement de hockey, je pense qu'on ne parle pas de la même chose. Pouvez-vous nous expliquer un peu l'histoire de cette belle entreprise familiale? Bonjour tout le monde. Bon, OK, ça marche. J'ai aimé ça l'introduction, de me nommer fondateur parce que la compagnie a 110 ans. Vous voyez comment je suis bien conservé. Alors, la compagnie a eu plusieurs vies. Alors, c'est trois, je dirais que c'est une entreprise qui a recommencé plusieurs fois. Alors, c'est Omer, c'est mon grand-père. Il a fondé ça en 1908 et c'était au coin de Saint-Denis, Sainte-Catherine, comme encore aujourd'hui, peut-être pas sur le même coin, même quartier. Et ça a commencé modestement comme quincaillerie. Et le commerce a développé en quincaillerie, en articles, serrurerie, équipement pour la maison, beaucoup de plomberies. On était dans plomberies chauffage, on fournissait des plombiers. Alors là, on parle des années 30, des années 40. Dans les années 60, c'est devenu une chaîne de magasins. Dans la chaîne de magasins, on vendait de la quincaillerie, de la plomberie, des articles de sport. On était dans les années 50 probablement la meilleure source d'articles de sport à Montréal. Et beaucoup de transformations pour terminer dans les années 70 avec l'expropriation du siège social et mon père qui décide qu'il ne voulait pas continuer. Alors, notre magasin au coin de Saint-Denis, Sainte-Catherine, a été exproprié en 72 parce que le gouvernement voulait construire une université au centre-ville de Montréal. Alors, mon père a reçu la lettre en 72 et les étudiants sont rentrés sur le terrain qu'on a vendu au gouvernement 20 ans plus tard, en 92. Alors, moi, je suis rentré dans le marché fin des années 70 avec un petit département de quatre employés dans le matériel d'artiste. Et vous êtes rentré, donc, fin des années 70. Ce que je comprends, c'est que vous avez vraiment fait vos classes. Vous avez commencé sur le plancher aussi dans les différentes boutiques de la chaîne. Est-ce que vous trouvez que c'est important, ça, de commencer vraiment là? Ah, bien, c'est là que ça se passe, avec le client sur le plancher. Quand on a commencé, on était quatre, alors on faisait pas mal toutes les tâches. Alors, on était deux ou trois qui avaient les clés. Et ma description de réussir dans la vie, cette époque-là, c'est quand je n'étais plus responsable d'ouvrir le matin et fermer le soir. Alors, ça, pour moi, c'était une énorme promotion. Et ensuite, la deuxième promotion, quand je n'étais plus obligé de travailler tous les samedis. Alors, c'était les débuts, mais dans les débuts et même aujourd'hui, le client est toujours primordial. Et encore aujourd'hui, je reste en contact très près des clients. La tâche de vendeur, je pense que c'est aussi une fonction que vous valorisez beaucoup. Bien, la vente, tout le monde qui gagne sa vie est dans la vente. Alors, soit c'est dans la vente de tableaux, c'est la vente d'assurance, c'est la vente d'un professeur qui vend ses services. Alors, ça, c'est quelque chose que tout le monde doit toucher, la vente. Et quelqu'un dit, bien, moi, je n'aime pas la vente. Bien, là, vous n'avez pas le choix. Il faut se vendre, il faut… Mais il y a différentes façons d'approcher la vente. En avez-vous des exemples? Des exemples de vente? De façon de l'approcher. Je pense que les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui sont sincères puis qui racontent une histoire tangible. Tu sais, des vendeurs de chars usagés, là, tu sais, on n'en veut pas. On en connaît tous. Puis, c'est à peu près la pire chose. On rentre dans des magasins où tout le monde est à commission puis on s'écrase. Plus personne ne veut ça. Alors, le meilleur vendeur répond à un besoin du client. Et le meilleur vendeur, le client va être heureux parce qu'il a acheté ou s'est procuré quelque chose qu'il va apprécier après. C'est ça de la bonne vente. Ça nécessite de connaître bien les besoins de son client. Je pense que vous trouvez des belles façons vous-même aujourd'hui alors que vous n'ouvrez plus le magasin le matin puis vous ne le fermez plus le soir puis vous ne travaillez pas tous les samedis, du moins je vous le souhaite. Vous êtes encore présents. Pouvez-vous nous dire pourquoi puis qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? C'est toujours surprenant les gens d'entendre ça mais je suis dans les magasins toutes les semaines et je ne suis jamais gêné de vendre à un client. Maintenant, naturellement, l'hiver est plus long que l'été alors j'ai souvent un manteau sur le dos. Alors quand j'approche un client, moi je suis très près des achats. Alors c'est quand même ce qui me passionne aujourd'hui. Alors quand j'approche un client et je lui demande s'il a besoin d'aide ou quelque chose, je me sens confiant que le produit, je suis capable de l'aider là-dedans. Ce qui m'embête beaucoup dans le magasin, c'est de savoir où il est dans le magasin puis savoir si ce magasin-là a ce produit-là et mon plus grand plaisir, c'est de servir un client et lui satisfaire dans ses besoins. Puis quand la transaction est finie puis il a trouvé ce qu'il veut, je me nomme et les gens sont toujours surpris qu'il existe encore un dessert. Les entreprises québécoises, il y en a de moins en moins, mais j'ai dit oui, c'est le même nom que ça apporte. C'est peut-être un hasard, mais je pense que ça donne la touche personnelle. Tout à fait. Puis une très bonne connaissance aussi des réactions du client directement plutôt que de l'entendre ou de le voir dans des statistiques ou des rapports de vente qui vous seraient remis. Ça fait deux choses. Un, ça satisfait le client. Et deux, c'est que tout l'entourage alentour voit, tous les autres employés dans le magasin voient que je n'ai pas peur de parler à un client, que je n'ai pas peur de franchiser la transparence. Et c'est un exemple pour tout le monde. Et tout le monde, il faut qu'il fasse la vente. Même la caissière, même les gens en arrière. Alors, ça rend un climat confortable. Et moi, souvent, je dis que quand quelqu'un veut travailler dans les magasins, s'il n'aime pas vendre, puis il n'aime pas magasiner, puis il n'aime pas fouiner dans d'autres endroits, il n'est pas à sa place. C'est un point qui est important pour, je pense, les artistes aussi. Souvent, on n'aime pas la fonction de vente. On préfère la confier, ou on espère donc la confier à quelqu'un d'autre. Mais vous me disiez à quel point vous trouvez important, vous, de continuer à parler directement au client pour l'entendre dire ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'il aime ou ce qu'il n'aime pas du produit aussi. Le client nous surprend toujours avec des commentaires, avec des choses qu'on ne s'attendait pas, et c'est un dialogue. Et il faut être curieux, 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 poser la question. Je vais vous donner un exemple. On vend de la laine dans nos magasins, puis, tu sais, on me dit pourquoi qu'on vend de la laine, mais je vais vous raconter l'histoire. Elle est trop bête et simple que vous ne pourriez jamais imaginer. La raison qu'on vend de la laine, c'est qu'un de nos employés qui travaille au siège social est venu me voir le matin, puis il me dit, ça n'a pas de bon sens, les trains de banlieue, tout le monde tricote. Mais ça a été le déclencheur qu'on vende de la laine. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Alors, quand on pense, moi, je me rappelle de la laine, il y a 30 ans, il y avait des magasins fil d'or partout, il y avait des pingouins partout, il y avait Fentex partout. Mais penser aujourd'hui, où est-ce qu'on achète de la laine, ce n'est pas évident. Il n'y en a pas tant de magasins. Alors, c'est des petits commentaires banals comme ça qui nous ont amenés dans la laine. Alors, je n'ai pas fait une étude de marché, j'ai juste commencé à regarder où est-ce qu'on pouvait acheter de la laine à Montréal et je m'aperçois qu'il n'y en avait pas beaucoup. Alors, des fois, il n'y a pas besoin que ça soit hyper compliqué. La bonne idée est souvent plus proche qu'on le pense. Oui. Vous avez expliqué que vous êtes passionné par le produit, par les achats, en fait. C'est ça qui vous allume. Puis, quand je suis allée vous rencontrer à vos bureaux, j'ai été témoin d'une discussion que vous aviez avec un fournisseur au téléphone. Puis, je trouvais ça fascinant. Je me disais, c'est le président de Serres puis il est en train d'appeler un fournisseur pour savoir s'il peut trouver exactement la fiole de, je pense, 21 millilitres. ou je ne veux pas rentrer 21 millilitres. Puis, il vous en fallait 10 pour faire un coffret parce que vous aviez un produit en tête. Puis, il ne fallait pas que ça coûte plus que 50 sous. Et ça, je trouvais ça aussi très, très parlant parce que je me disais, voilà quelqu'un qui a intuitivement le sens de ce produit-là. Il va falloir que je ne pourrais pas le vendre plus cher que tant. Donc, si je veux qu'il me rapporte, il faut que je contrôle mes coûts. Puis, pouvez-vous nous parler de l'importance de ça, de comprendre ces coûts puis de les contrôler aussi au sein de l'organisation, mais à tous les niveaux? Alors, bien, c'est l'histoire du produit-là. C'est comme bien des cas. C'est un produit similaire que j'ai vu ailleurs et je voulais le modifier pour nos besoins. Alors, la première étape, ça a été établir le prix vendant. Puis, après ça, une fois qu'on a établi le prix vendant, on essaie de trouver des manufacturiers qui peuvent faire des composantes pour que tout balance. Et là, le fournisseur en question, je lui dis, je veux tant de tubes, je veux tant de formats et tout. Et on invente des produits. Alors, on part avec le prix vendant et on trouve une solution. Et on ne se contente jamais du catalogue du fournisseur pour vendre les produits. On invente, on pense que le client va vouloir. C'est quoi la forme? Et on définit le client. Et là, on est constamment en train de développer des nouveaux produits. Et le petit compliment, c'est que souvent, les produits qu'on développe, on les voit dans leur catalogue l'année suivante. Pour moi, c'est un classique en Chine. En Chine, quand on va là-bas, on fait développer un produit, on le développe, et l'année suivante, il est dans son catalogue. Alors, c'est la maître de la copie. Mais on le tourne à notre avantage. Et dans le cas de la Chine, comme il n'y a pas beaucoup de monde de notre industrie qui achète en Chine, ce n'est pas vraiment un produit. Mais il faut inventer le produit. Il faut le restructurer. Il faut le modifier. Puis il ne faut pas se gêner là-dessus. Puis la réponse non, ce n'est jamais une réponse acceptable. Vous négociez? Oui, mais on négocie gagnant-gagnant. Il ne faut pas être intransigeant. Et la meilleure négociation, c'est quand les deux côtés sont satisfaits. Tout à fait. Vous m'avez parlé des coûts dans l'entreprise. Il y a plusieurs coûts importants. Il y a des coûts qu'on peut parfois, en fait, dont on peut transférer la responsabilité à quelqu'un d'autre, l'impartir. Et ça, je pense que c'est une solution qui est intéressante souvent pour des artistes ou pour n'importe quel jeune entrepreneur qui se lance en affaires, de ne pas essayer de tout faire puis de ne pas essayer de tout amener au sein de l'entreprise, du moins au début. Mais vous, vous l'avez poussé très loin, cette fonction d'impartition. Oui, je vais vous parler d'impartition aujourd'hui. Impartition, c'est quelque chose qui touche tous vous autres qui êtes dans la salle. Et vous êtes des artistes. Alors, il y a des choses que vous aimez faire puis il y a des choses que vous n'aimez pas faire. Et les choses que vous n'aimez pas faire qui doivent être bien faites, il n'y a aucune gêne de faire de l'impartition. Alors, moi, je vais vous parler de qu'est-ce qu'on fait en impartition chez nous. Alors, naturellement, les faciles, les campagnes publicitaires, on a des agences de publicité qui font une partie du projet. L'autre, l'impartition qui est facile dans la livraison, ce sont des compagnies externes qui font la livraison. Mais dans les choses non évidentes, dans un commerce de détails, des choses qu'on a mis en impartition il y a plusieurs années et on est enchanté, nous n'avons plus d'entrepôt. Alors, notre entrepôt est en impartition. Alors, ça veut dire quoi, c'est un entrepôt? L'entrepôt, pour nous, ce n'était pas stratégique. Un entrepôt, c'est là pour fournir les magasins. Ce n'est pas pour fournir les clients. Et le meilleur entrepôt était le plus efficace. Alors, on a trouvé des compagnies qui se spécialisent dans l'entreposage. Et maintenant, l'entrepôt qui représente une soixantaine d'employés est tierce partie. Alors, comment est-ce qu'on paye l'entrepôt? On paye à l'usage, basé sur la consommation. Alors, ça, c'est en impartition. Et l'autre particularité qui est un des rares qu'on a fait, on a fait l'impartition des comptes payables. Alors là, vous allez me dire comment est-ce qu'on fait l'impartition des comptes payables. Si vous avez vu la publicité des banques récemment, vous prenez une photo de votre chèque et puis il va être déposé automatiquement dans votre compte de banque. Alors, c'est un peu cette technologie-là. Alors, ce qu'on demande à nos fournisseurs, c'est d'envoyer les factures par e-mail à une adresse spécifique. Et cette compagnie-là transfère la facture en data qui l'insère dans notre système comptabilité. Et la prochaine étape, c'est le paiement. Le point que je veux faire, c'est que de l'impartition, il faut regarder ça de près dans tous les commerces puis dans votre entreprise. Vous n'aimez pas faire la comptabilité, prenez-vous un comptable une journée par semaine. Le transport, vous pouvez avoir un camionneur qui fait le transport. Alors, tout se met en impartition et concentrez-vous dans ce qui est important pour vous. Naturellement, il y a des coûts, mais je peux vous dire, dans le cas de l'entrepôt, ils sont pas mal plus efficaces que nous autres et je ne regrette pas du tout la décision. Ils sont capables de donner un niveau de service parce que c'est leur métier, c'est leur spécialité. Tout à fait. On parle de coûts, mais naturellement, dans tout bon commerce, si on veut faire un profit, il faut regarder les revenus aussi, il faut regarder les ventes. Comment vous faites un suivi des produits puis comment, vous qui êtes attachés en plus au développement de produits, comment on prend la décision de dire, non, ce produit-là, je l'aimais bien, mais de toute évidence, le client ne l'aime pas, il faut cesser de le pousser puis de le mettre sur les tablettes. Mon premier concept de base, un commerçant aime tous ses produits et un commerçant ne veut rien discontinuer. Ça, c'est règle numéro un. Et naturellement, il y a des produits qui se vendent plus que d'autres et c'est devenu tellement sophistiqué dans notre industrie. Je veux juste vous donner des chiffres rapides. Un magasin typique a entre 20 000 et 30 000 produits et nous avons une trentaine de magasins. Alors, dans le fond, on gère un million de produits qu'il faut réapprovisionner aux deux, trois semaines. Alors, pour faire ça, c'est de la technologie, c'est de l'informatique. Et c'est tellement poussé maintenant que nous avons depuis six mois chez nous une statisticienne, une fille qui a des diplômes en mathématiques et en sciences et qui ne connaît aucunement nos produits. Et sa spécialité, c'est les bases de données. Et elle ne fournit pas. Elle nous donne des rapports. Alors, son travail est de deux côtés. Un, statistique du côté des produits et statistique du côté des clients. Vous avez tous des cartes de fidélité de quelques magasins et soins, puis vous recevez tous de la publicité que vous n'avez pas besoin. Alors, les défis pour les commerciants dans les prochaines années, c'est envoyer de la publicité pertinente à la bonne personne. Alors, nous, si je parle de notre carte de fidélité, on a 200 000 personnes. Il faut faire attention. On n'est pas encore très bons là-dedans, mais c'est là où on veut développer avec des mathématiques très poussées à faire une promotion du produit basé à ce que le client achète. Alors, la mathématique rentre dans notre univers de plus en plus. Donc, votre statisticienne, si je comprends bien, vous fournit une donnée qui est parlante, qui est neutre, objective, sur, voilà, ce produit-là. Écoutez, il n'y a rien à faire. Et c'est comme ça que les décisions se prennent? Bien, on se voit à l'évidence que même si on aime tous les produits, il y a des produits qu'il faut qu'on remplace et on change. 3M comme compagnie, puis ça, c'est quelque chose que j'ai entendu il y a 25 ans. Vous connaissez tous la compagnie 3M qui est reconnue pour son scotch tape, etc. Son premier produit, c'était le masking tape. Et d'où venait le masking tape? 3M vendait du papier sablé. Et dans l'industrie automobile, dans les années 40, il y avait une nouvelle mode. c'était des voitures à deux couleurs qu'ils appelaient des tout-tones. Alors, ça prenait un ruban pour séparer la couleur de deux côtés. Et c'est là l'invention du masking tape. Alors, pour revenir à 3M, leur politique, il y a 25 ans, disait que 20 % de leur vente doit être de produits qu'ils n'avaient pas il y a 5 ans. Et j'ai croisé quelqu'un il y a trois semaines puis il m'a dit, c'est encore la politique de 3M aujourd'hui. 20 % des ventes de produits qu'ils n'avaient pas il y a 5 ans. Parlez-moi d'une compagnie que c'est ré-vent. Tu sais, si on regarde le post-it, là, le post-it, c'est un petit papier jaune, même pas blanc, puis il y a de la colle qui ne colle pas. C'est ça du post-it. Alors, ils avaient un produit défectueux avec une colle qui ne collait pas. Alors, 3M, 3 quarts de leur produit, c'est banal, mais ils inventent des applications géniales. Alors, pour moi, c'est un modèle incroyable. Vendre un petit carré de papier double du puri avec une colle qui ne tient pas. Vous venez de parler d'un beau cas d'une entreprise qui se réinvente, mais Dessert est aussi un beau cas d'une entreprise qui se réinvente. On a parlé de l'histoire ancienne, mais vous m'avez confié que vous devez vous réinventer à peu près aux 10 ans. Puis vous nous expliquez peut-être les trois derniers cycles que vous avez vécu, qu'est-ce que c'était, puis comment vous vous êtes réinventé? Bon, bien, j'ai parlé au début de la quincaillerie, l'article de sport et tout ça. Alors, ça, ça a fini dans les années 70. Alors, quand moi, j'ai commencé, on était dans les beaux-arts. Alors, c'était la peinture et tout. Et je cherchais une façon de se réinventer. Alors, dans les années 70, c'était le début des campagnes publicitaires qui n'étaient plus fabriquées à Toronto, mais qui étaient fabriquées à Montréal. Alors, au lieu d'avoir des campagnes publicitaires, radio, télévision ou imprimées, traduites, c'était de la création ici. Alors, nous, dans les années 80, on a eu une grosse croissance avec les agences de publicité. Alors, ça, les BCP, les corsettes de ce monde étaient en pleine croissance parce que le créatif se faisait ici et ils avaient besoin de produits d'art graphique. Cette clientèle-là, au début des années 80, représentait 40 % de nos ventes. 40 % de nos ventes étaient vendues à des agences de publicité. Puis là, il y a quelqu'un qui a gâté la sauce, un gars en Californie, qui a sorti un produit qui s'appelle un Laser Writer, qui est une imprimante au laser avec la typographie qui est Apple. Bien, Apple, avec son imprimante au laser, avec cette typographie, a tué ce 40 %-là et c'est un marché qui est disparu. Alors, il a fallu se réinventer complètement. Parmi les petites réinventions qui n'ont pas été un succès, on est devenu concessionnaire Apple. Mais on vendait beaucoup puis on perdait. Puis plus on vendait, plus on perdait d'argent. Finalement, on a vendu. Et les gens avec qui je leur ai dit que j'ai vendu ma division Apple, m'ont tous dit, mais tu as vendu ton futur, tu as vendu ci, le futur dans l'informatique. Mais ce n'est pas vrai. Des fois, il y a des petites niches qui sont intéressantes. Alors, on s'est réinventé et là, on est rentré dans la section loisirs. Et là, on est devenu un endroit pour la famille. Alors, on a... Moi, je me rappelle avoir un consultant puis il dit, bien, il va falloir que tu développes des produits pour l'enfant. Puis là, on n'avait rien pour l'enfant. Et on a créé des départements d'enfants. On a développé le côté loisirs créatifs, passe-temps et tout. Et là, on a ouvert des magasins de 15 000 pieds. Ça, c'est le début des années 2000. Et là, on a été obligés de se réinventer. On a refait les magasins. Et là, il y a 10 ans, on a plafonné. On a encore réinventé. Et là, notre défi à se réinventer, c'est le web. Et comment est-ce que les magasins de détails vont survivre avec le web? Alors, on est sur le web. Et comment est-ce que un magasin comme nous va survivre? Vous savez, les gens disent que le web est le futur. Dans notre cas, nos ventes web, c'est encore moins que 10 %. Alors, j'aime bien dire que 93 % de nos ventes se passent dans un magasin. Alors, les magasins ne sont pas morts. Mais dans un contexte moyen terme, il faut trouver une façon pour que le client trouve ça excitant de rentrer dans nos magasins. Alors, il faut créer de l'animation qui n'était pas quelque chose qu'on pensait il y a 5 ans. Alors, ça va être soit des ateliers, des cours, et des choses qui font déplacer le client. Alors, aujourd'hui, le web, je trouve que c'est un mariage parfait avec les magasins. Je donne l'exemple d'un client qui veut acheter un chevalet. et comment est-ce qu'on achète un chevalet aujourd'hui? Est-ce qu'on va sur le web, on le choisit, et après ça, on va le ramasser en magasin ou est-ce qu'on fait le contraire? On va le choisir en magasin et on le fait livrer parce qu'on est sur le web. Alors, le mélange magasin et web, et moi, je crois honnêtement que les magasins sont là pour survivre, mais dans quelle façon et quel module on est en pleine transformation. Et les médias sociaux aussi a une utilisation particulière que vous faites des médias sociaux pour amener cette expérience-là aussi. Ça, je ne comprends rien des médias sociaux. OK, on n'entendra pas. Il y a une chance qu'on a du monde dans la trentaine chez nous parce que là, c'est difficile à croire, mais si on laissait tout le monde parler, 80 % de nos budgets, c'est Facebook puis Google, qu'est-ce qui va arriver à nos magazines? Qu'est-ce qui va arriver à nos journaux? Qu'est-ce qui va arriver? C'est des questions très, très importantes. Alors, mes gens de publicité m'expliquent, non, 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 il faut que tu annonces sur Facebook, parce que c'est pour la notoriété, mais moi, je suis vieux, puis dans le bon vieux temps, on parlait de pleines pages dans la presse, puis en fin de semaine, il y avait beaucoup de monde, les magasins étaient pleins. Aujourd'hui, il n'y a plus rien qui marche. Et si je peux vous parler de publicité, je ne comprends rien. Il y a dix ans, je n'aurais pu vous donner un cours, puis je savais tout sur la publicité. Aujourd'hui, plus je parle, moins je comprends. Et puis même les gens de marketing, on est rendus avec une équipe d'une vingtaine de personnes là-dedans et c'est devenu, pour moi, un grand nuage. Et c'est créer l'expérience client, c'est créer, parler au monde, comment est-ce qu'on parle à les gens de vingtaine, trentaine. Moi, j'ai une fille de 16 ans, puis c'est une autre planète pour elle, c'est ça. Parlant famille, à la maison, on a tous les âges, on part de 38 puis on va à 16 et ce qui me marque le plus, c'est comment chaque génération pense différemment et comment d'une génération, ça change. Quelqu'un qui a 27 ans et quelqu'un qui a 16 ans l'interprétation du web, c'est un monde à part et ça pense différemment. Alors, nous, comme détaillant, comment est-ce qu'on fait ça? Alors, comme on a des vieux croutons comme moi qui ne comprennent rien, notre secret, c'est embaucher des gens dans vingtaine puis dans trentaine puis leur donner confiance et approcher la façon différente de travailler et j'espère être là pour comprendre un peu ce qui se passe. Mais c'est bien tant qu'il y a de la relève puis qu'il y a des gens qui sont là pour vous appuyer, on ne peut pas tout faire. Ça aussi, je pense que c'est une leçon importante pour l'entrepreneur de comprendre qu'on ne peut pas tout faire soi-même puis qu'il y a des gens qui ont l'expertise qu'on n'a pas toujours pour nous accompagner. Vous êtes un entrepreneur, vous êtes très présent dans le milieu artistique aussi, vous êtes là ce matin, vous appuyez, vous avez des collaborations entre autres avec le Musée des beaux-arts, on vous a vu sur plusieurs conseils d'administration, je suis certaine qu'il y a des gens qui sont ici qui vous regardent en se disant comment je fais pour faire un partenariat avec une entreprise privée comme Dessert, qu'est-ce que vous vous recherchez Dessert quand vous faites un partenariat avec une organisation artistique ou avec un artiste? Aujourd'hui, l'idée de faire un chèque de 2 000 $ ou 5 000 $ à un organisme est un peu démodé et tous les organismes, quelle que soit la taille, ne cherchent pas ça. Alors, je peux vous dire où on a concentré nos efforts depuis 2-3 ans, on a fait une approche puis je peux vous parler de musée, on a approché le Musée des beaux-arts il y a 2 ou 3 ans et nous avons un partenariat avec eux qui est pour moi gagnant-gagnant, qui est gagnant pour le musée et qui est gagnant pour nous et le concept de base, c'est qu'on fournit le matériel pour les écoles de l'école du Musée des beaux-arts. Maintenant, cette école-là, c'est des milliers et des milliers d'étudiants qui passent là toutes les semaines. Alors, pour nous, c'est une belle plateforme pour parler à cette jeune clientèle-là. C'est une clientèle qui est là une semaine, qui est là deux semaines, alors ça nous permet de rentrer en contact avec eux. Alors, avec ça, c'est ajouté des colloques et des dialogues avec le musée. Mais si je parle de ce partenariat-là, le musée est gagnant parce qu'il a du matériel de qualité et nous, nous sommes gagnants parce que nous parlons à des jeunes qui sont nos clients du futur. Alors, cette idée-là, on l'a développée et on vient de faire le même entente avec le musée des beaux-arts de Québec avec une exposition et on va travailler à faire des choses avec Pella, avec ce musée-là. Nous travaillons présentement avec le musée à Ottawa et nous sommes à nos débuts avec un partenariat avec Ottawa et récemment, nous avons été commanditaires dans le musée d'art contemporain où j'ai été président pendant sept ans avec l'exposition Cohen. Alors, parmi les choses qu'on a faites, encore là, on a fourni le matériel dans les écoles de peinture au musée et la boutique du musée d'art contemporain vendait des produits Cohen et nous avons vendu des produits Cohen dans nos magasins. Alors, c'est le concept de base, il faut que les deux parties soient gagnantes et c'est des partenariats qu'on a fait. Ici, on a fait un partenariat chromatique et ici, on a fait une salle et on a fait une salle pour tester certains de nos produits. Alors, c'est un phénomène gagnant-gagnant. Puis là, vous entendez un commerçant pendant une demi-heure parler des qualités de ses magasins, alors ça aussi, c'est supposé être gagnant-gagnant. Puis vous êtes supposé sortir d'ici, bon, ben, c'est pas si bien comme place. Et éclairé par un entrepreneur du milieu artistique en prime. Oui. Trois petites questions rapides avant de terminer puis ensuite, je vais vous laisser si vous avez des questions. Qu'est-ce qui vous empêche de dormir comme entrepreneur professionnellement? Ah, il y en a beaucoup, mais disons le défi, aujourd'hui, le plus grand défi, c'est le commerce de détails et comment est-ce qu'on attire plus de monde dans le monde artistique? Tu sais, souvent, les gens me demandent c'est qui ton plus gros compétiteur? Mais moi, je vous dis que selon moi, mon plus gros compétiteur, c'est le téléphone cellulaire parce que le téléphone cellulaire représente pour une famille avec deux enfants une dépense de 300 $ par mois et c'est ça pour moi, mon plus gros compétiteur. Nous sommes dans l'argent discrétionnaire et comment attirer cet argent discrétionnaire pour que les gens font des projets créatifs? Qu'est-ce qui fait que vous avez hâte d'entrer au travail le matin? Moi, je suis toujours attiré par le produit même 30-40 ans plus tard. C'est comment est-ce qu'on peut réadapter un produit et le rendre plus intéressant pour le consommateur et comment trouver une nouvelle source et une nouvelle activité pour l'artiste. Il y a toute évidence la passion pour ce qu'on fait ça demeure. Et de quoi êtes-vous le plus fier? Le plus fier, c'est que quand j'ai pris de serre, c'était Moribond, c'était Mourant, c'était 5-6 employés, une quincaillerie qui avait disparu, des magasins de sport qui avaient disparu et aujourd'hui, c'est une compagnie centenaire qui a une perception parmi le public d'une compagnie jeune. Une compagnie centenaire qui est jeune, je pense que c'est un succès et occasionnellement, je décris la compagnie comme un start-up qui a 110 ans. Et qui a toute une notoriété, bravo, parce que c'est aussi de garder un nom dans l'esprit du public avec une connotation aussi positive, c'est un accomplissement. Puis un nom qui a une perception jeune. Oui, c'est bien. Merci beaucoup, Marc. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions pour M. Dessert? Oui, allez-y. C'est une demande d'anecdote parce que vous êtes impliqué à l'École d'entrepreneurship de Beauce et il y a une cohorte que vous avez amenée au musée. J'aurais aimé ça vous entendre raconter un petit peu cette histoire-là. Ah, OK. Alors, l'École de Beauce, c'est l'École d'entrepreneuriat qui est à Saint-Georges de Beauce et c'est une vingtaine d'années. Ce sont des entrepreneurs qui vont là entre 25 et 35 ans et on m'a demandé de m'occuper d'eux pendant 24 heures. Alors, tout un défi parce que, vous voyez, préparer ce matin, ça n'a pas pris beaucoup de préparation, mais quand on a des étudiants de 8 heures le matin à 6 heures le soir et la veille, on avait ce qu'on appelle un « icebreaker », alors j'étais libre à faire ce que je voulais. Alors, ce qu'on a fait, l'École de Beauce, c'était une heure et demie de Québec et ce sont tous des entrepreneurs, ce sont tous des proactifs et on les a mis dans un autobus pour les amener à Québec et on ne leur a pas dit où on allait et là, je les ai amenés au Musée national des beaux-arts de Québec avec un guide. On a ouvert le musée et là, j'avais 30, 25 entrepreneurs dont 21 n'étaient jamais rentrés dans le musée et complètement dépourvus et dans le questionnaire dans les autobus, je leur ai fait remplir un questionnaire comment créatif et ouvert d'esprit et ils se sont tous décrits comme créatifs et ouverts d'esprit mais quand ils ont été devant une œuvre d'art contemporain, j'en avais 21 perdus, totalement et avec le guide qui expliquait et on a eu toute leur attention et on les a, mon objectif c'était de les débalancer et leur montrer ce que c'est l'art contemporain et ils ont tous été enchantés et le premier commentaire que je leur ai repassé quand ils ont fini la tournée, c'est j'en ai pas vu un sur son cellulaire, j'en ai pas vu un répondre un texto, vous étiez tous passionnés, alors vous avez trouvé une nouvelle passion. Alors les arts, on peut amener tout le monde puis là, quand on disait ouvert d'esprit, là ils se sont aperçus qu'ils étaient peut-être pas si ouverts d'esprit que ça et ma favorite, c'était une sculpture des blocs de béton au sol et puis il y en a un qui regarde la guide puis il dit « Hey, es-tu fini de sculpture-là? » Alors je vois qu'on partait de loin. On peut faire la sensibilisation partout, hein? Oui. Bien, l'exposition ici, moi, j'étais pas 100% confortable avec toutes les pièces dans la vie, mais c'est parfait ça, c'est ça l'art contemporain. Moi, quand j'amène ma fille et j'amène du monde, je dis « Il faut pas toutes les aimer les pièces, il y a des pièces qu'on aime puis il y a des pièces qu'on aime pas » puis c'est permis de pas aimer une pièce, c'est pas péché et il faut trouver sa ligne, là. Je pense qu'il y avait une question au fond, là. Oui, oui, j'ai vu une main levée. Oui. Bonjour, M. Delcev, Delcev, désolé. Vous avez souligné l'importance d'aller chercher déjà du talent pour des domaines dont vous êtes plus ou moins à l'aise. Je voulais savoir est-ce que vous avez cette approche-ci avec d'autres domaines dans votre secteur d'activité et que vous avez besoin d'aller chercher? Il faut toujours rajeunir l'équipe de direction. Là, je peux bien vous raconter une petite histoire qui est vraie. Quand on se parle de se réinventer, on a embauché un consultant et on a revu nos façons de travailler et tout et le consultant est venu à la conclusion que ça prenait un nouveau directeur général. Alors, on a un nouveau directeur général beaucoup plus jeune que l'actuel, l'ancien et l'ancien a pris sa retraite puis il fait des conférences. Alors, on garde plus jeune dans tous les secteurs. Une dernière question avant de conclure. Je vais aller avec madame. J'aimerais savoir si vous avez une collection d'entreprises puisque vous êtes dans le marché. Une collection d'entreprises? Non, j'ai juste une entreprise. Je ne pense pas que c'était ça votre question. Je vais savoir si vous collectionnez les pièces. Oui, je collectionne des pièces. J'achète, je dirais que j'achète une ou deux pièces par année, des fois trois pièces et j'essaye d'acheter ça avec mon épouse. On a quelques pièces qui n'ont pas passé le test. Alors, j'ai un David Atmen dans mon bureau qui a une interdiction formelle d'amener à la maison parce que c'est la pièce la plus laide, la plus épouvantable et tout. Elle est dans mon bureau et moi, je la trouve magnifique. Merci infiniment pour le temps que vous avez consacré ce matin puis merci à vous pour l'écoute et les questions puis on vous souhaite à tous de s'inspirer de ces bons conseils d'entrepreneurs montréalais. Soyez curieux. Merci. 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 Merci.